Bonjour à toi et bienvenue sur Citerre, où l'on pratique la teinture des tissus et l'agression olfactive. Je trouve l'odeur épouvantable et j'ai hâte de m'en aller d'ici. Mais les couleurs sont belles, c'est vrai. C'est sur cette petite île que les teinturiers apportaient toutes sortes de couleurs aux étapes, par des procédés malodorants. Cette visite te présentera les méthodes utilisées pour préparer les teintures. Fais attention, ne va pas glisser sur les entrailles de mollusques. Je te promets de te retrouver quand il y aura fini. A très bientôt. Dans la Grèce antique, les étoffes et vêtements étaient colorés à l'aide de teintures naturelles provenant de coquillages, d'insectes et de plantes. Dans tout le monde grec, des artisans de talent extrayaient ces teintures et les associaient à diverses autres substances pour générer toute une palette de couleurs. La teinture était un procédé extrêmement malodorant, et les auteurs de l'époque ont souvent mentionné avec force détail cette puanteur dans leurs œuvres. Murex est le nom générique de trois espèces de mollusques présents en mer Méditerranée. La substance qu'ils sécrètent était utilisée par les artisans pour créer les teintures les plus chères de l'Antiquité, dont la plus célèbre était la pourpre de tir. Les techniques de pêche variaient selon l'espèce de mollusques. En eau peu profonde, les pêcheurs plongeaient pour attraper les mollusques. Mais si ces animaux se trouvaient plus bas, ils employaient des pièges. Les murex, étant carnivores, on employait souvent de la chair animale comme appât. Il était impératif de les capturer vivants, car ils ne sécrétaient le précieux liquide pourpre requis par les teintures qu'au moment de leur mort. Le liquide pourpre qui composait la plupart des teintures provenait d'une glande du murex. Pour la récupérer, on ouvrait la coquille du mollusque à l'aide d'un couteau, ou s'il était de petite taille, on l'écrasait avec une pierre. Chaque animal ne produisait qu'une petite quantité de liquide, et il en fallait des milliers pour obtenir un gramme de cette substance. C'est pourquoi les mollusques capturés étaient généralement conservés dans des paniers immergés dans de l'eau de mer, jusqu'à ce qu'on en ait un nombre suffisant pour produire une quantité raisonnable de teinture. Les glandes de mollusques étaient mélangées à du sel, et on les laissait se décomposer pendant trois jours. Ensuite, cette espèce de pâte était placée dans un récipient, où on la faisait bouillir pour la ramener à un seizième de son volume initial. Les teinturiers remuaient ce mélange et le débarrassaient de ses impuretés. C'est ce procédé qui dégageait l'odeur nauséabonde si décriée par les auteurs antiques. Les artisans évaluaient la couleur du liquide pourpre en y trempant de la laine brute. On pouvait modifier la teinte en jouant sur la température du liquide et en faisant varier la durée de trempage, une durée plus élevée procurant des couleurs plus marquées. La laine était teinte une première fois avant d'être filée, puis à nouveau avant tissage, afin de s'assurer qu'elle conserverait sa couleur. S'il était facile de teindre de la laine à la pourpre de Murex, cette substance n'adhérait pas aussi bien au lin, par exemple. La plupart des vêtements grecs étaient composés d'une étoffe rectangulaire, qui n'était que rarement coupée ou cousue. Ils étaient généralement drapés autour du corps et maintenus en place à l'aide de ceintures, fibules et boutons. La teinture permettait d'apporter un style distinctif. On employait aussi beaucoup les décorations, qui étaient tissées ou peintes. Elles représentaient des animaux, des personnages et des scènes de la mythologie. La fabrication et le commerce des étoffes comptaient parmi les activités les plus lucratives de l'Athènes de la période classique. Les tissus étaient en laine ou en lin, la laine étant la plus courante. Les femmes produisaient les vêtements de leur maisonnée, mais on trouvait également des ateliers professionnels tenus par des hommes. D'autres tissus étaient fabriqués par des esclaves et des ouvriers, sous la supervision de maîtres tisserands et de teinturiers. La fonction des vêtements ne se limitait pas à tenir chaud. Ils exprimaient l'identité sociale sous la forme du genre, du statut et de l'origine ethnique. Pour ce faire, on faisait appel aux vêtements proprement dits et à des accessoires, mais aussi aux bijoux, coiffures, parfums et cosmétiques. Les Grecs fortunés portaient généralement des vêtements de grande qualité, et leurs accessoires étaient en or, en argent, voire en pierres précieuses. Les ombrelles et éventails étaient très appréciés de l'élite, et généralement portés par des esclaves accompagnant leur maître ou maîtresse. Les vêtements grecs les plus courants étaient le péplos, le chiton et l'imation. Le péplos, vêtement féminin par excellence, était très long. On le repliait sur lui-même, et on le portait drapé sur le corps et maintenu par des fibules aux épaules. Le chiton était une tunique dotée de manches. Les chitons descendant aux chevilles étaient normalement portés par des femmes, les hommes utilisant une version plus courte. L'imation était une sorte de manteau porté par-dessus un chiton ou un péplos. En dehors de la vie quotidienne, il existait aussi des tenues spéciales pour les grandes occasions, telles que les mariages ou les cérémonies religieuses. Ah, ravi de te revoir ! Tu dois trouver tes vêtements plus pesants, maintenant que tu sais combien de mollusques sont morts pour les teindre ! Mais, changeons de sujet. Que puis-je faire d'autre pour toi ? Alors, commençons tout de suite avec cette question. Quelle était la teinture violette la plus connue ? Oui ! Maintenant, une autre question. Comment vérifiait-on la couleur d'une teinture ? C'est ça ! C'est presque fini ! Plus qu'une seule question. Quel vêtement long portait la plupart des femmes ? Exact ! J'ignorais que tu t'y connaissais autant en matière de vêtements. Mais, avoir ta tenue, j'aurais dû m'en douter. D'accord, d'accord. Dans ce cas, au revoir. Incroyable ! Vous avez effectué toutes les visites guidées disponibles. Félicitations pour votre périple et votre intérêt pour la connaissance. Nous espérons que vous avez aimé explorer la très riche histoire de la Grèce antique. Et même si vous avez fait toutes les visites, il vous reste beaucoup à voir. Il y a des centaines de lieux à explorer, de montagnes à gravir, de cric ou nager, et de coucher de soleil à admirer. Rappelez-vous que vous pouvez à tout moment revenir aux visites guidées et revoir vos préférées. Au nom de l'équipe d'Assassin's Creed, merci d'avoir suivi le Discovery Tour. Nous espérons vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501